La victoire de Tyson Fury contre Francis Ngannou en boxe a scandalisé le monde. Mais dans ce combat, il y a un détail que personne n'a vu. Et pour le découvrir, regarde ça. Aujourd'hui, c'est le jour de l'honnêteté, d'accord ? Je vais être très sincère avec toi. Avant ce combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, j'ai regardé plein d'analyses. Et dans toutes ces analyses, il y avait des experts qui disaient que Francis Ngannou n'avait pas vraiment sa chance. Pourquoi ? Parce que déjà, Tyson Fury, c'est l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Ce mec a de l'expérience, ce mec a du génie dans son sport, tu vois ? Et bien que Francis Ngannou ait une puissance surnaturelle, il ne ferait pas le poids contre Tyson Fury. Et honnêtement, moi, j'aime beaucoup Francis Ngannou et j'aime beaucoup Tyson Fury. Mais pour le coup, j'étais comme les experts. Je me disais, Francis, tu as déjà fait beaucoup dans ta vie et c'est magnifique ce que tu as fait. Mais la vérité, c'est que face à Tyson Fury, tu ne feras pas grand chose. Pourquoi ? Parce que Tyson, il a cette expérience, parce que Tyson, il a combattu des monstres dans sa vie, tu vois ? Et toi, Francis, c'est ton premier combat en boxe professionnel et tu vas affronter la légende des légendes. Ton parcours est déjà exceptionnel, arrête-toi là. Et là, Francis, il m'a fait taire. Pourquoi ? Parce qu'il a mené un combat exceptionnel. Il a tenu 10 rounds, alors que tout le monde disait qu'il ne tiendrait que 3 ou 4 rounds et qu'après, il serait mort, fatigué. Et le pire, c'est quoi dans tout ça ? C'est qu'il a fait tomber Tyson Fury. Même Tyson Fury n'avait rien compris. Enfin bref, à la fin du combat, on disait tous que, honnêtement, c'était Francis Nganou qui méritait la victoire. Et on a tous été choqués quand on a appris qu'en réalité, c'était Tyson Fury qui a gagné par décision partagée. Et là, tu vois, est née une émotion d'injustice, quoi. Parce que quand tu regardes l'histoire du gars, quand tu vois que le gars, d'où est-ce qu'il est arrivé et où est-ce qu'il arrive aujourd'hui ? Et la performance qu'il a menée sur le ring, tu dis, mais attendez les gars, c'est un vol. Mais en réalité, il y a un détail dans ce combat que peu de personnes ont vu. Et tu vas le voir tout de suite. Tu vois, Francis Nganou, moi ce mec-là, c'est un gars qui m'a mis une claque dans ma vie. Et je pense qu'à toi aussi. Pourquoi ? Le gars vivait au Cameroun. Il travaillait dans des mines. Et un jour, il s'est dit, j'ai envie de devenir boxeur. C'est mon rêve. J'ai envie de devenir champion du monde de boxe. Mais quand tu es dans cet environnement-là, au Cameroun, tu vois, et que tu es avec ta pelle, et que tu dis que j'ai ce rêve en tête, le fait de croire en toi, il est assez limité. C'est dur de croire en soi quand on est dans un tel environnement. Mais lui, il a décidé d'y croire. Et un jour, il a décidé de quitter le Cameroun pour aller en France. Clandestinement. Le mec, il est parti clandestinement, il a traversé l'Afrique, il a traversé le désert, il a vécu dans les forêts au Maroc pour arriver jusqu'en France. Arrivé en France, il a commencé à faire du MMA. Et là, il avait tellement de talent qu'il a intégré l'UFC, la plus grande organisation de MMA dans le monde. Et tu vois, l'on pourrait se dire, Francis, c'est bon, tu as fait le truc. Tu es devenu un boss dans le MMA. Tu n'as rien lâché. Tu as gagné de l'argent. Arrête-toi là, Francis. Ton rêve est déjà accompli. Mais non. Il avait un autre objectif qui était plus lointain. Et donc, le gars, au moment où il aurait pu tout arrêter, il s'est dit, non, je vais aller vivre au States. Alors que plein de gens qui étaient en France lui disaient, mais non, Francis, reste dans ta zone de confort. Reste ici. C'est bon, ne va pas plus loin. Mais le gars a osé faire le pas. Le gars a osé sortir de sa zone de confort. Et il est parti aux Etats-Unis. S'entraîner aux Etats-Unis pour devenir encore plus fort. Et arrivé aux Etats-Unis, il a fini par être le champion poids lourd de l'UFC. Et tu vois, là, je me suis dit, Francis, c'est bon. Tu es champion de l'UFC. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu vois. Et le gars, tu sentais qu'il n'était pas satisfait. Qu'il avait faim encore. Qu'il en voulait encore plus. J'avais l'impression qu'il avait la même faim que quand il travaillait dans les mines au Cameroun, tu vois. Et quand il était prêt à signer son contrat avec l'UFC, il a refusé ce contrat. Parce qu'il a dit, certes, vous me donnez des millions de dollars, mais j'estime que je mérite plus. Et là, il a rendu fou le patron de l'UFC, Dana White. Pourquoi ? Parce que Dana White lui avait dit, mec, c'est le plus gros contrat qu'aucun combattant n'ait jamais reçu. C'est la chance de ta vie. Si tu ne la prends pas, tu vas rater la plus grande opportunité de ta life. Mais Francis, il a dit non. Il a dit, je vaux plus que ça. Je mérite plus que ça. Et je suis prêt à vous quitter. Et il l'a fait. Il a quitté l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde, pour aller au PFL. Une organisation moins connue, moins prestigieuse. Et en quittant l'UFC, il avait une opportunité de faire un combat contre Tyson Fury en boxe anglaise. Mais tu vois, quand il a quitté l'UFC, on était tous un petit peu sceptiques. On se disait, oui, mais Francis, si le combat ne se fait pas face à Tyson, tu auras quitté l'UFC et tu auras quitté un gros contrat pour rien. Mais le gars, il a toujours eu confiance en lui. Il a toujours eu confiance en son destin. Et au fait, le détail, je l'ai compris dans cette interview qu'il a donnée après son combat face à Tyson Fury. Tu penses que les gens douteront encore de toi ? Le sceptique est un sceptique. S'il veut douter, il doute. Peu importe ce qu'il se passe, ils douteront toujours. Il ne faut pas se focaliser sur les sceptiques. Il faut se concentrer sur les croyants. Concentre-toi sur toi-même au lieu de ces gens qui t'entourent. Les gens douteront toujours. Certaines personnes doutent, certaines personnes haïssent, certaines personnes font certaines choses. Ce sont comme des serpents. Ils sont faits pour mordre. Et ensuite, toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer. Et tu vois, tout le détail, il est là, au fait. Tu vois, dans ta vie, les gens, lorsque tu voudras tenter un truc, une nouvelle expérience, ou te rapprocher de tes rêves, les gens te diront constamment, oui, mais, oui, mais, si tu n'y arrivais pas, oui, mais, c'est peut-être un petit peu dangereux, oui, mais, il y a constamment des oui, mais, qui te mettent le doute. Au fait, le doute des gens, le doute que les gens ont par rapport à ta personne, se transfère en toi. Et il y a pour objectif de te faire douter de toi-même. Et Francis Nganou, toute sa vie, on a tenté de le faire douter de lui-même. Pourquoi ? Parce que les gens doutaient de lui. Et le gars, au fait, il a refusé ce doute. Et comment est-ce qu'il a fait ? Tout d'abord, il était en alignement avec son chemin. Tu vois, je pense que chaque être humain a un chemin dans sa vie, a un destin qui lui est propre, qui lui est destiné. Un petit peu comme ton empreinte digitale, tu vois. Elle est unique, elle n'est qu'à toi. Eh bien, Francis Nganou, il avait compris qu'il y avait son chemin, son chemin digital, tu vois ce que je veux dire ? Un truc que personne ne pourrait faire dévier. Mais pour atteindre ce chemin, il faut éviter les doutes, il faut combattre des épreuves, tu vois. Il faut chercher ce qu'il y a au plus profond de toi-même. Et ça, c'est ce qu'a fait Francis Nganou. Et tu vois, selon moi, sur ce chemin, l'élément le plus difficile, c'est quoi ? Ben, c'est les autres, en fait. Tu vois, Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Pourquoi ? Parce que généralement, tu vois, quand t'as une nouvelle idée, quand t'as un nouveau projet, ben toi, t'es enthousiaste, t'es heureux. Mais t'as les gens qui sont là et qui, avec leurs doutes, te mettent des bâtons dans les roues. T'as du mal à y croire. Tu vois ? Ils infusent en toi une énergie négative. Et au fur et à mesure du temps, t'as pas envie d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce truc qui t'habite. Il y a ce doute qui t'habite. Genre, et s'ils avaient raison ? Et si j'y arrivais pas ? Et en réalité, tu vois, dans ce monde, il y a plein de gens qui avaient le potentiel pour faire de grandes choses mais qui se sont arrêtés parce que d'autres personnes leur ont dit peut-être que t'es pas assez bon pour le faire. Moi, personnellement, tu vois, il y a plein de gens, tu vois, qui m'ont dit mais arrête, mais t'es pas assez bon, mais regarde comment tu parles, tu parles mal, mais t'arriveras à rien, etc. Et honnêtement, moi, ça m'a mis le doute. Et au fond de ton cœur, tu vois, il y a un truc comme ça dans ton cœur qui te freine, qui te freine à avancer. Et c'est là que tu comprends le plus important en réalité, c'est quoi ? c'est pas d'écouter les autres, c'est de te couper du bruit des autres, de te couper du bruit du monde pour apprendre à t'écouter toi de l'intérieur. Et Francis Ngannou, c'est ce qu'il fait, au fait. Parce que la planète entière lui disait, mec, t'y arriveras pas face à Tyson Fury, t'as pas le level, t'as pas l'expérience, t'as pas ce qu'il faut. Et pourtant, le mec, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est coupé des bruits du monde. Et il s'est écouté lui-même. Il a écouté son chemin, son alignement qu'il habitait à l'intérieur. Et il s'est dit, certes, Tyson, c'est une épreuve. Mais je me suis préparé pour ça. C'est mon chemin, c'est ma vie. Et je lâcherai pas le steak. Et c'est là que, tu vois, se trouve le détail, au fait. Le détail, c'est quoi ? C'est que, aux yeux des professionnels, des arbitres de la boxe, Tyson Fury a remporté ce combat. Mais aux yeux de Francis N. Ghanou, il a remporté cette bataille. Parce qu'il ne s'est jamais désaligné de son chemin. Il est toujours resté sur son droit chemin. Il s'est toujours écouté lui-même, malgré tous les doutes qu'on a pu lui exploser. Ses doutes qui étaient rationnels. Et elle est là, la victoire. Rester en phase avec soi-même, continuer à s'écouter soi-même et à se couper des bruits du monde. Et là, aux yeux du monde entier, à mes yeux, à tes yeux, la vraie personne, le vrai combattant qui a remporté la victoire, c'était pas Tyson Fury. C'était Francis N. Ghanou. Parce qu'il est monté sur le ring avec une histoire. Parce qu'il est monté sur le ring avec une force intérieure qu'on a ressenti. Et quand toi, tu seras capable d'appliquer ces éléments de Francis N. Ghanou dans ta propre vie, je te le jure, tu transformeras ta vie pour atteindre tes rêves. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis à toi. Est-ce que tu penses que ce combat a été volé ? Est-ce que tu penses qu'en réalité, non, Tyson Fury méritait cette victoire ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et en fonction de ce que tu me diras, je pense qu'on en fera une autre vidéo.